Merci Gonaël Ledref, vous m'avez présenté comme étant un fidèle de l'université permanente, j'ai envie de dire un permanent de l'université des fidèles. Merci à vous de revenir une nouvelle fois pour une conférence dans laquelle nous allons mêler différents langages, l'écriture et la peinture. Donc à mes côtés Isabelle Lacan et Marie Cantos, l'une est romancière. On connaît bien ces premiers romans qui ont eu, comme Le Baiser du Dragon, de très grand succès en librairie ou des œuvres magnifiques comme L'homme sans fusil. Et puis j'ai eu l'occasion de parler d'Isabelle Lacan ici même il y a quelques années en présentant à la collection Ceux qui ont dit non, des éditions Actes Sud, pour évoquer notamment son livre consacré à Marie Durand. Héroïne protestante. Voilà, héroïne protestante et ce nom à l'intolérance religieuse. De sorte que mon dernier livre et ton livre sont liés par une même thématique. Alors Isabelle Lacan est là aujourd'hui pour un livre dont vous avez la couverture sous les yeux, Ombre parmi les ombres, avec un visage que vous avez peut-être reconnu puisqu'il s'agit de celui de Robert Desnos. A mes côtés, Marie qui est chargée des publics, c'est comme cela que l'on dit, dans diverses expositions, critique d'art, historienne de l'art, spécialiste de l'art contemporain. Et chargée des publics à la Maison Rouge pour une exposition intitulée Chaya Stoica, une artiste romain dans le siècle. Nous vous parlerons dans un instant de Chaya Stoica, son nom n'est pas facile à prononcer. Chaya Stoica. C'est plutôt Chaya que Chaya. Nous allons donc faire vivre à la fois le texte et l'image, le lisible et le visible au cours de cette conférence. Et vous l'avez compris, trois événements en réalité président à cette rencontre. D'abord la sortie du roman d'Isabelle Lacan, Ombre parmi les ombres, consacré à Robert Desnos. C'est un événement parce que le livre vient de sortir. Il est sorti au début du mois de... Dans une excellente maison d'édition. Extraordinaire. Cette jeudi-preuve. Je dis toujours, une maison d'édition comme ça n'existe pas. Je peux traduire en disant... C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à déranger les auteurs, même à 23h ou très tôt le matin. Lorsqu'il faut corriger une virgule. C'est vraiment un travail de haute couture et de bonheur, de passion. Et je souhaite que tout auteur ait une fois dans sa vie ce genre d'expérience éditoriale. Avec Muriel Zag, ce sont des merveilleux, merveilleux éditeurs. Je suis quelqu'un d'enthousiaste et il faut le dire. Parce que je sais que vous l'aimez beaucoup et pas seulement un super conférencier. Bon, merci Isabelle. Alors, donc Ombre parmi les ombres consacrée à Robert Desnos. Et vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Vous verrez de quel Robert Desnos il s'agit. Second ouvrage, le livre de Shaya Stoica, Auschwitz et Momento et autres chants de ciganes. qui est paru en même temps. Il est en librairie depuis quelques semaines. Il s'agit d'une édition bilingue allemand-français des poèmes d'une artiste rome dont nous vous parlerons dans un instant. Et puis enfin, donc, cette grande exposition. Shaya Stoica, une artiste rome dans le siècle, qui ouvrira ses portes au public à la Maison Rouge, à côté de la Place de la Bastille, le 23 février. C'est une exposition, Marie, qui durera jusqu'au... Jusqu'au 20 mai. Jusqu'au 20 mai. Vous aurez donc trois mois devant vous. Vous avez trois mois devant vous pour aller voir cette exposition. Et j'espère que nous allons vous donner envie de la découvrir. Alors, un homme, Robert Desnos, une femme, Shaya Stoica, qui témoigne de la force de l'art et de la victoire de la création artistique sur la barbarie. Parce que c'est bien, hélas, de barbarie dont nous allons parler au début de cette conférence. Puisque l'un et l'autre, Robert et Shaya, nous ouvrent à la question de la mémoire des camps. Et je commence pour l'une et l'autre par une question très simple. Vous voyez cette photo et vous voyez sur le bras gauche de cette femme un numéro matricule. Le numéro Z6399, tatoué sur son avant-bras. Et le roman d'Isabelle Lacan s'ouvre également sur un numéro matricule. Le numéro 185443. Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ? Peut-être Isabelle d'abord. C'est ce fameux matricule, effectivement, tatoué sur l'avant-bras des déportés qui ne sont pas destinés à être gazés. Je crois que c'est... Puisque ombre... Alors, pour faire très vite, ombre parmi les ombres évoque les derniers jours de Robert Desnos, mort du typhus en homme libre, j'y reviendrai, au camp de Térésine, en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce qui pouvait prédestiner, effectivement, Robert Desnos, qui n'était ni juif ni communiste, à être envoyé de camp en camp, puisqu'il a fait Auschwitz-Burhenwald, Flossenburg-Floa, et d'arriver à Térésine au terme d'une longue marche de la mort ? Voilà. Je pense que la réponse, c'est que c'était... Avant d'être un poète libre, c'était un homme libre. Et la chose, pour parler du fameux matricule, la chose qui est très troublante, c'est que vous savez que Robert Desnos, c'était médium. Et il s'est toujours imaginé en... Il s'est toujours vu en ombre. Et d'ailleurs, il disait toujours que son rêve, s'il arrivait à rentrer des camps, c'était, effectivement, de se lancer dans des études de mathématiques. Et il y a un tout petit texte, toute petite chose qu'il a écrite quand il était tout jeune, voilà, un rêve, il avait noté un rêve prémonitoire de ses 16 ans, et un rêve qui était récurrent. Tu es transformé en chiffres, tu tombes dans un puits qui est en même temps une feuille de papier, en passant d'une équation à une autre, avec le désespoir de t'éloigner de plus en plus de la lumière du jour, et d'un paysage qui est le château de Ferrières, vu de la voie des chemins de fer de l'Est. De l'Est, dites-vous, de l'Est. Et donc, ce que j'ai trouvé... L'idée de base de ce roman, de cette arrivée de Desnos à Thérésine, nous allons le voir tout à l'heure, on ne va peut-être pas en parler tout de suite, mais le camp de Thérésine est un camp très à part. C'était plutôt une sorte de ghetto, on va dire, de camp qui a d'abord abrité tous les juifs de Bohème-Moravie, qui étaient obligés de se retrouver, de s'exiler à Thérésine, qui avaient été en 41 vidés de ses habitants. et par la suite de beaucoup de juifs d'Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et d'Autriche. Et les Allemands les ont accueillis, on va dire, à Thérésine, de façon très très fallacieuse, en faisant croire qu'ils allaient édifier une colonie modèle, etc. Et vraiment, Thérésine est un camp, je trouve qu'on n'en parle pas assez, qui a vraiment servi la propagande nazie, mais d'une façon cynique, pour faire croire à la face du monde, aux Alliés, en 43-44, qu'Hitler s'occupait bien de ses juifs, et leur avait offert une ville extraordinaire. Mais on en parlera plus tard. Alors oui, on y reviendra. Simplement peut-être pour contextualiser le propos sur ce petit numéro, sur ce numéro de Robert Desnos, eh bien, ces quelques phrases que nous avons mises en exergue de l'ouvrage, tout de même, s'habitue-t-on à n'être plus qu'un numéro, une petite boîte, une allumette, tiens, qu'on empile sur des milliers d'autres petites boîtes, qu'on aligne à côté de milliers d'autres allumettes, numéro 185-443, mesdames et messieurs. Et je veux juste rajouter qu'un fait qui est très marquant et qui ajoute un petit peu à la légende de Robert Desnos, c'est que quand il s'est éteint du typhus, alors il est arrivé à Thérésine au moment de la libération du camp, donc au terme de cette marche de la mort, au moment de la libération du camp, par les Russes. Mais lui ne va jamais rentrer en France puisqu'il y a une épidémie de typhus, il va y mourir. Et la chose qui est assez étonnante, c'est qu'il est mourant, peut-être trois jours avant sa mort, il y a un jeune tchèque, un jeune médecin, qui a été affecté au bâtiment 1 de la petite forteresse où les pestiférés sont regroupés. Et ce Yosef Stouna regarde la feuille de température, il voit un nom, il voit Desnos, Robert, il dit Desnos, Robert, mais c'est extraordinaire, est-ce que ce serait le poète ? Il se fait conduire au chevet de Robert Desnos, et là, il y a une espèce de miracle extraordinaire qui se passe. Le numéro que tu as évoqué, Bruno, ouvre les yeux et quelqu'un se penche vers son visage et lui dit « Êtes-vous Robert Desnos ? » Il a oublié qu'il était Robert Desnos. Il a un moment de silence, d'absence, et enfin, il a un sourire extraordinaire qui éclaire son visage. Il dit « Oui, c'est bien moi. » Yosef Stouna était un fou des surréalistes dont faisait partie justement Robert Desnos. Il avait lu en tchèque Nadia de Breton et il avait bien sûr vu la photo de Robert Desnos en plein sommeil hypnotique, une photo très connue qui avait été prise par Man Ray. Et donc, à la fin de sa vie, quelques jours avant de mourir, Robert Desnos avait toute son identité qui lui est revenue un petit peu comme s'il faisait lui-même sortir de la fosse de l'oubli des tas et des tas et des tas de numéros anonymes. C'est très émouvant. Merci, merci beaucoup. Alors, Zed, 6399, tatouée sur le bras gauche de cette femme. C'est là aussi toute une histoire à raconter, une histoire bouleversante, individuelle et collective à la fois. Individuelle et collective, effectivement, un tatouage qu'on va voir sur absolument tous les portraits de Shaya. Je ne dirais pas qu'elle l'exhibe fièrement, en tout cas, elle ne le cache pas et ce n'est pas dépourvu de sens dans la mesure où Shaya Stoica est Rome. Elle est ziganne, puisqu'on peut dire en France qu'elle est ziganne. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que ce Z, au début de ce tatouage, vous le savez certainement, c'est pour Tigoiner. Pardonnez mon accent allemand, puisque je ne suis absolument pas germanophone, et en tout cas, qui veut dire tiganne, qui est évidemment un terme que plus aucun autrichien n'utilise à l'heure actuelle. Bien sûr, tout le monde va parler de Sinti ou de diverses autres familles, mais on ne parle plus jamais de tiganne en allemand, vu la charge, qui n'est pas tout à fait la même pour nous, même si on s'est brillamment illustré avec l'internement, et ce, jusque très tardivement, nous concernant en France. Mais donc, ce Z, c'est le Z de Tigoiner, dont ont été parés, si je puis dire, les Roms, qui ont été déportés. On le sait, et en même temps, ça a mis extrêmement longtemps à être reconnu dans les pays de l'Est, enfin, dans les pays d'Europe centrale, dans les pays de l'Est. En France, n'en parlons pas, puisque je crois me souvenir que la reconnaissance de la responsabilité française dans l'internement des Roms, c'est 2008, ou 2006, je ne pourrais pas dire de bêtise, c'est Hollande, qui se promonte, c'est extrêmement tardif. Il faut bien se souvenir que le Samoudaripen, donc le génocide Rome, a quand même exterminé 90% de la population Rome en Europe de l'Est, c'est inimaginable. Et donc, Chaya, sur les photos, porte ce... Je vous montre une autre photo, vous allez le voir encore une fois, donc porte ce tatouage. Elle ne le cache pas. En même temps, elle a toujours vécu avec, il a toujours été visible, et pourtant, jusqu'à 55 ans, comme un certain nombre d'autres Roms, comme tous les autres Roms, d'ailleurs, quasiment. Elle ne parle pas de cette expérience, parce que ça ne se fait pas. On ne parle pas de cela dans la communauté Rome. D'abord, on ne parle pas de ça en général, mais a fortiori, on n'en parle pas au gadget. On garde cela par-devers nous, et on avance, en dépit de tout. Ce tatouage, il lui est infligé le 31 mars 1943, ainsi qu'à toute sa famille, quand elle, sa mère, et ceux qui les accompagnent sur le chemin de la déportation, sont enregistrés à Auschwitz, qui est le premier séjour terrible pour Chaya, qui va ensuite connaître Ravensbrück, et puis Bergen-Belsen. Elle sera rescapée de ces trois camps de la mort, Auschwitz, Ravensbrück, et Bergen-Belsen. Témoignera beaucoup plus tard, mais ça, on en reparlera ultérieurement. On peut dire qu'elle a été raflée avec toute sa famille à Vienne, et que ce sont donc des Roms autrichiens. C'est ça, la famille de Lovara autrichien, marchands de chevaux, puis marchands de chevaux. Chaya, elle, deviendra marchande de tapis en 1959. Mais auparavant, c'est une grande famille de marchands de chevaux qui vivent en roulotte, pour le coup. Je précise parce que tous les Roms, vous le savez peut-être, tous les tiganes ne sont pas nomades, et ce depuis très longtemps. Il y a des tas de familles qui sont sédentarisées, a fortiori en Autriche aussi, autour, dans le Burgenland. Je voulais juste, pour revenir à ta question sur ce matricule, vous montrer cette oeuvre qui est une oeuvre de Karl Stoica, le frère de Chaya, qui lui, vous le voyez en bas du tableau, signe carrément sa peinture de son matricule. Ce que ne fait absolument pas Chaya, qui elle, on pourra en reparler, vous le distinguez peut-être en bas à droite, à l'endroit de la signature, une branche, vous la reverrez régulièrement sur les tableaux. Chaya, elle, signe d'une branche, un rameau, un arbre de vie, etc. Mais donc voilà, Karl, lui, signait de son matricule sur absolument toute sa peinture. C'est le petit marronnier dont les feuilles l'ont... Exactement, c'est la branche grâce à laquelle elle dit avoir survécu. À la fin. À la fin, à Bergen, Belsen, elle se nourrit d'une branche qui lui délivre sa sève, et elle en parle comme de la chose qui l'a fait survivre. Alors, on en parlait, ceci dit, entre nous à midi. Il est vrai que dans la culture rome, il y a une... En tout cas, à l'époque, il y avait une vraie connaissance aussi des plantes et d'un certain nombre de choses qui ont certainement aidé beaucoup la famille de Tchaya à survivre dans ces conditions-là. Ainsi que la force incroyable de sa mère, Sidonie, la mère de Tchaya qui l'a véritablement portée et qui lui a donné la force et les conseils fort avisés pour pouvoir survivre dans ces conditions. Vous avez compris que la rencontre de cet après-midi est vraiment consacrée à des personnalités exceptionnelles par leur capacité de résilience et de résistance. C'est de cela dont nous allons parler et nous allons parler aussi beaucoup d'espérance en fait parce que le message de l'un et de l'autre sont des messages de lumière et d'espérance. C'est très évident notamment quand on lit la poésie de Tchaya Stoica pour disons accompagner ce premier temps d'intervention Marie j'ai envie de faire entendre un poème très simple sur cette question de la terminologie que tu as évoquée Rome et Tchigan et puis ensuite nous entendrons peut-être Isabelle un poème de Tchaya Stoica que tu as choisi. Magnifique. Alors nous allons vous les lire directement en français. Voici nous avons dit Rome pour Tchigan au pluriel aussi non pas Roma Rome en accentuant le M on devrait presque l'écrire avec deux M mais tu peux dire sans crainte Tchigan je suis une Tchigane et même une Tchigane bonte pardon je m'ai mis les lunettes moi Tchaya 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 moi Tchaya je dis qu'Auschwitz vit et respire aujourd'hui encore en moi je sens aujourd'hui encore la souffrance chaque brin d'herbe chaque fleur là-bas est l'âme d'un mort j'ai vu tout est là de nouveau tout est proche de nouveau partout on sent que les âmes vous accompagnent on ne peut comprendre qu'il y a eu des hommes qui ait pu édifier un lieu d'horreur pareil Auschwitz a été bien pire que les guerres actuelles Auschwitz et ses frères aussi monstrueux où qu'ils soient et fussent ils ont produit avec leur usine à gaz exterminatrice d'êtres humains cendres fumées urnes feu cendres cendres dans l'urne qui est vraiment dans cette boîte est-ce mon père merci pour cette très belle lecture et pour ce texte extrêmement fort je voudrais que nous parlions de l'après après le camp parce que ces deux histoires celle de Robert et celle de Chaya évidemment ont beaucoup de points communs mais là elles divergent radicalement on va revenir sur les circonstances de la disparition de Robert d'Esnos et ce grand vide qu'il a laissé et puis on évoquera évidemment aussi le retour des camps de Chaya Stoïka et le silence dans lequel elle s'est enfermée et les raisons pour lesquelles ensuite elle a décidé de rompre ce silence mais peut-être d'abord Robert d'Esnos Isabelle parce que sa disparition est concomitante de la libération du camp il y a là une sorte de paradoxe alors oui effectivement tout est paradoxe mais pas tant que ça parce que Robert d'Esnos a toujours bon il a toujours été c'est un libertaire c'est un un rebelle sans partie mais il a toujours défendu cette notion de liberté surtout dans la poésie il se disait poète libre et à un moment de sa vie il en a il a conclu qu'effectivement le poète le poète libre c'était avant tout c'était défendre l'idée de la liberté de l'homme et quand il arrive à Thérésine effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure il arrive le jour de la libération du camp et donc il va mourir en homme libre mais nous parlions justement tout à l'heure d'espérance même s'il est mort là-bas il faut dire que Robert d'Esnos est un alors de découvrir cet être qui est tellement plein de lumière d'optimisme ravageur il est étonnant quand on on lit les témoignages de ses compagnons de camp il est toujours là à encourager tout le monde à lire les lignes de la main de ses amis qui défaillent pour leur donner espoir il est c'est un moteur de comment dire c'est un d'espoir d'espérance il est il est il est d'un amour de l'humain et toute sa vie et toute son oeuvre cet être par exemple il aime trop l'humain pour ne pas être au-dessus de tout éclectisme c'est le poète c'est un poète qui est le plus abouti dans sa recherche la recherche la plus sophistiquée en poésie et à la fois c'est c'est un écrivain et un poète très populaire il aime l'homme il aime l'humain il aime le peuple et il porte comme ça toute sa vie cette il est au-dessus de toute vraiment de toute discrimination il rêve d'un monde son engagement quand on voit la photo de cet homme quand vous m'avez montré cette photo pour la mettre en couverture cet homme qui sourit je me suis dit quelle belle photo elle a dû être prise sur la plage de Belle-Île où il devait être en vacances fou d'amour pour Yuki pas du tout cet homme c'est un pacifiste depuis qu'il est tout petit puisque Robert Desnos est né en 1900 donc en 1914 il a 14 ans la grande table pardon je suis la reine de la digression mais vous allez voir la grande table du déjeuner dominical tout le monde hurle contre les boches contre cette guerre enfin oui contre les boches qui tuent les français et lui s'insurge quitte à recevoir une gifle de la part de son père et dit mais vous n'avez donc rien compris ce ne sont pas les boches qui tuent les français c'est la guerre bon il est pacifiste il est pacifiste une grande partie de sa vie mais à partir du moment où les choses se gâtent en 36 il commence il commence à s'engager et au point d'être un des peut-être un des rares oui un des rares intellectuels il est allé il a fait la guerre en 39 il a été sergent fourrier et à partir de là il était mais rempli d'une espèce de presque d'enthousiasme cette photo elle a été prise à son arrivée en 39 au camp de je ne sais c'est plus trop où il était affecté en tant que sergent il est fou de bonheur il est en train de se réaliser il est dans un engagement et il est il est très très communicatif alors je ne vais pas être si bavarde ce que je voulais dire c'est que quand il arrive à Thérésine l'idée du livre c'est qu'il bon il faut que je vous explique Thérésine ce camp donc de propag qui est devenu une sorte de qui a servi la propagande nazie hormis les juifs de Bohème-Moravie qui étaient obligés d'aller à Thérésine les nazis ont envoyé à Thérésine tout leur prominentem c'est-à-dire tous les gens de grande notoriété les artistes les scientifiques de grands compositeurs de musique des metteurs en scène etc etc bon toutes ces personnes qui étaient suffisamment connues pour poser un problème effectivement on se serait demandé où est-ce qu'ils sont passés qu'est-ce qu'on en a fait etc et Thérésine aussi était un camp où on envoyait les personnes les juifs qui avaient au-dessus de 60 ans ou 70 ans qui étaient considérés comme assez âgés et les médaillés de la première guerre donc contrairement à d'autres tout le système concentrationnaire nazi en général excluait toute pratique artistique on sait qu'il y avait des tas de choses des représentations de théâtre ou des choses qui se faisaient un petit peu sous le manteau de façon clandestine la musique c'était évidemment quand les nazis demandaient à ce que certains musiciens juifs s'exécutent pour des raisons officielles et qui étaient vraiment très encadrées par les nazis mais une production artistique telle qu'il y a eu à Thérésine cela n'a jamais existé c'était non seulement une babelle du désespoir mais c'était une babelle de tous les arts et donc il y avait quand même quelque chose d'assez émouvant l'idée de penser que Desnos effectivement n'a pas connu Thérésine et cette effervescence artistique puisque la plupart des juifs de Thérésine c'était donc un camp de transit avait été envoyé à Auschwitz et n'était plus était mort mais l'idée c'était qu'au moins Desnos en arrivant dans ce camp puisse rencontrer un personnage fictif qui est un des derniers survivants des enfants de Thérésine qui a connu cette effervescence artistique d'autant que les enfants de Thérésine étaient très soignés par le conseil des anciens juifs qui s'était dit voilà les enfants c'est spécial c'est si nous sortons indemne de cette guerre il faut que ces enfants puissent assurer la relève donc il est très important de leur donner une éducation artistique et les enfants de Thérésine ont fait des merveilles au point de vue artistique ces enfants s'étaient regroupés pour certains en une petite république qu'ils appelaient la république de Skid ils avaient même ils avaient concocté une sorte d'énorme magazine qui fait on le connait maintenant ce magazine on a trouvé les traces 800 pages qui s'appelaient Vedem et qui étaient bourrés des gamins de 13 ans d'articles de poèmes d'articles sur le fonctionnement du camp de poèmes de caricatures des tas de choses qui leur donnaient une sorte d'espoir dans la vie et surtout une envie de créer un monde nouveau et un monde où jamais plus il n'y aurait de discrimination un monde de lumière où tous les frères humains se tiendraient par la main et de penser que que Desnos est arrivé à Thérésine c'est pas une farce sinistre c'est il y est mort d'accord mais c'est presque l'aboutissement d'une vie c'est une apothéose il ne pouvait il ne pouvait pas ne pas mourir à Thérésine voilà merci Isabelle tes réponses sont comme des plans-séquences et ton écriture est merveilleusement cinématographique aussi merci pour toutes ces explications alors ma question en fait à laquelle tu n'as pas du tout répondu oui pas du tout et puis en plus je partais et l'après après 45 et ce que l'on peut dire c'est ce vide immense laissé par la disparition de ce poète qui aurait pu traverser tout le 20ème siècle et illuminé de sa présence ce siècle de feu d'acier et de sang qui est le 20ème siècle il disparaît en 45 laissant un vide immense et ce vide il est en partie comblé par la littérature et ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de livres consacrés à Robert Desnos des biographies remarquables des études de multiples éditions de sa poésie mais pour l'heure ton livre est véritablement le premier le premier roman consacré à la fin de la vie de Robert Desnos oui mais je trouve que le vide en question je pense que Desnos n'a jamais été aussi important qu'à l'heure actuelle à l'heure des communautarismes malheur de toutes ces horreurs qui montent parce qu'il est très actuel justement moi je me posais la question même dans son éclectisme il a une sorte de boulimie de vie mais c'est une boulimie qui se traduit bien sûr dans il a essayé toutes les écritures il a il a il s'était un merveilleux il s'est intéressé au cinéma il était très boulimique de toutes les nouveautés d'entre les deux guerres et alors il a été un grand journaliste il a fait de la radio il a fait de la publicité c'est quand même extraordinaire à l'époque dans les années 30 d'entendre quelqu'un dire mais les publicités c'est extraordinaire c'est la poésie c'est de la nouvelle poésie tant mieux si elle fait rugir le tiroir caisse elle nous permet d'écrire d'autres choses d'écrire d'autres vers et donc il a cet éclectisme rayonnant et radieux non non il a écrit des romans il a écrit un merveilleux roman aussi le vin est tiré sur l'addiction à l'opium à la drogue qui doit être un livre référence parce que il a un sens de la psychologie absolument étonnant mais le plus qu'on garde de l'oeuvre de Desnos aussi c'est le poète de l'éveil c'est qu'on voit très très bien à quel point c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il avait été pacifiste et on voit son engagement grossir et grandir et il est il le dit il le dit avec quand il dit levez-vous réveillez-vous demain il sera trop tard il le dit avec des mots tellement simples mais on est ébranlé on a envie de se lever enfin je veux dire pour moi c'est un grand frère j'ai dit l'autre jour c'est un grand frère de 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 par exemple de toute cette génération de 68 mais c'est aussi un grand frère des rappeurs de banlieue c'est un grand frère il est très actuel je trouve je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en résonance avec ce que tu vas dire à propos de Shaya Stoica non mais je voulais simplement dire il y a d'ailleurs des scènes assez extraordinaires dans ton livre de colère homérique oui justement il est très double c'est Robert la tendresse mais c'est Robert la colère il a des colères plastiques oui oui et puis il y a des colères d'indignation à tel point qu'effectivement qui sont très juvéniles aussi avec quelque chose d'une révolte contre l'injustice qui est réelle oui oui c'est très très attachant alors l'après 45 pour cette petite fille qui a 12 ans à la libération du camp de Bergen-Belsen donc on imagine ce qu'a été les deux années pour cette petite fille de 10 ans 10, 11, 12 ans dans les camps de la mort elle parvient à s'en sortir on imagine mal il faut lire l'incroyable livre publié par les éditions Isabelle Sauvage Je rêve que je vis qui est un livre bouleversant sur ce témoignage l'expérience concentrationnaire même lorsqu'on a lu beaucoup de textes sur le sujet on est vraiment happé par la force de cette écriture et par la force de ce témoignage qui l'amène vraiment aux limites du possible et de l'imaginable dans la manière dont elle a réussi à survivre mais aussi qui porte une lumière une espérance et elle ressort de ces camps de la mort sans haine pour le peuple allemand c'est ça qui est vraiment tout à fait extraordinaire c'est j'en perds mes mots c'est stupéfiant en fait ce livre puisque effectivement on va enfin on touche à l'abomination la plus absolue il y a des pages qui sont vraiment insoutenables sur des scènes de cannibalisme etc qu'on ne racontera pas qui sont très très dures et en même temps il y a comme tu viens de le dire il y a il y a un humour féroce chez Chaya des scènes incroyables où elle raconte qu'avec le burli qui est son petit son petit copain son petit camarade de jeu il se moque des cadavres et dans édentés dont les chaires fendues créent des sourires effrayants voilà donc il y a ces pages là de même que d'ailleurs dans le livre que tu édites il y a un poème incroyable sur Hitler à un moment donné qui est qui est incroyable parce qu'il est parce qu'il est presque tendre en fait il y a quelque chose de de féroce c'est de tendre à la fois c'est très étonnant dans Je rêve que je vis Chaya dit très clairement et elle le dit à plein d'autres endroits qu'elle n'a aucune que pour elle les nazis sont humains après tout elle fait preuve de compassion à de très nombreuses reprises c'est très déstabilisant oui c'est tout à fait déstabilisant parce qu'après cette traversée de l'horreur et bien à un moment donné elle raconte dans les dernières pages de ce livre qu'un officier américain lui dit ben voilà prends une arme et venge-toi sur cet officier sur ce SS qui a failli casser la main de sa mère qui a violenté ta maman etc là tu peux te venger tu peux le frapper tu peux même le tuer si tu veux et la petite fille dit mais pourquoi pourquoi aggraver les choses elle a une conscience aiguë du mal universel et de la part qu'elle pourrait y prendre donc elle refuse cela et elle termine son propos justement par des paroles de compassion pratiquement d'empathie elle est vraiment traversée par une immense empathie pour l'humaine condition ça c'est vraiment bouleversant et on retrouve cela dans sa poésie et dans sa peinture on va en parler dans un instant voilà mais alors l'après l'après donc elle rentre le camp elles sont libérées elle rentre à pied avec sa mère à pied de Bergen-Belsen jusqu'à Vienne donc c'est un voyage de plus de trois mois presque quatre avec des disparitions d'ailleurs dans le petit groupe oui oui et notamment d'ailleurs aussi qui va mourir du typhus d'ailleurs je vous montrerai une peinture mais excusez-moi Bergen-Belsen a été incendiée justement pour enrayer l'épidémie de typhus qui faisait rage et d'ailleurs parce que ça fait partie de l'après Tchaya raconte aussi à la libération tous ceux qui meurent de trop bien manger quand les anglais donnent des conserves c'est terrible voilà bon donc sa mère et elle rentrent à Vienne où elles vont mettre énormément de temps à retrouver les autres membres de la famille puisque puisque tout ce beau monde évidemment est relogé très difficilement en plus relogé dans des appartements de nazis qui soi-disant ne reviendront pas et puis qui finalement vont revenir et puis vont être réinstallés là donc ils vont donc Tchaya comme un certain nombre d'autres Roms vont être chassés des appartements ils avaient trouvé enfin un endroit où se poser se reposer voilà donc la situation du ce problème du logement pour les Roms autrichien a perduré pendant extrêmement longtemps je pense que jusque dans les années 70 c'est assez dramatique donc Tchaya et sa famille reprennent un peu la route et la roulotte pendant quelques années Tchaya a trois enfants dans les années très jeunes ouais ouais tout de suite après la guerre en fait dans les années 50 et elle s'enferme elle s'enferme dans le silence alors elle s'enferme dans le silence encore une fois comme toute sa communauté oui elle devient elle obtient un permis de vendeuse de tapis donc elle vend des tapis sur les marchés elle se teint en blonde parce que c'est bien plus facile pour vendre des tapis aux gadgets je suis une Tchiga de bon teint exactement le sens de cette phrase c'est ça qu'il faut comprendre bien sûr puisque le racisme lui est toujours là et la la difficulté à être Rome en Autriche est réelle et ça va aller en s'amplifiant puisqu'on est comme ça à des moments où il y a à la fois une culpabilité énorme un mouvement où petit à petit et des avocats et des associations enfin voilà on s'organise peu à peu pour que soit reconnu le génocide qui ait des qui ait des des indemnités qui soient versées mais là on est déjà dans les années 70 c'est à dire que tout ça met un temps infini et en même temps en parallèle c'est la remontée rapide des nationalismes et c'est vrai que donc Tchaya comme toute sa communauté ne parle pas pendant des années ses enfants d'ailleurs diront même qu'ils ne savaient pas ce qu'elle avait vécu ils vont le découvrir quand elle va se mettre à peindre et à écrire donc au milieu des années 80 donc elle a 50 ans elle a 55 ans c'est d'ailleurs pendant plus de 50 ans cette femme va accepter la loi du silence mais pire que cela la loi de l'oubli que lui dicte la culture rome et pour pouvoir prendre la parole et on verra de quelle façon dans un instant et bien il lui faudra vraiment enfreindre cette loi et même peut-être se mettre à dos une partie de sa communauté complètement il y a une injonction de silence qui perdure jusqu'à aujourd'hui et moi qui suis allé dans la famille voir ces enfants à 50 kilomètres de Vienne je peux vous dire que pour eux c'est une démarche la publication d'un livre cette exposition ce n'est pas rien ils sont très étonnés que l'on puisse aller jusque là dans la reconnaissance de cette parole d'une minorité victime de la Shoah c'est très étonnant il y a très peu de témoignages très très peu et les rares témoignages ou gestes d'écriture qui existent chez les roms c'est étrangement des témoignages de femmes vous avez peut-être déjà entendu parler de Papoucha en Pologne grande poétesse rome et elle elle a été mise au banc de sa famille donc c'est vraiment c'est quelque chose de briser la loi du silence alors Chaya Chaya se met à lire je voulais juste vous montrer cette incroyable femme après la guerre cette force cette femme extrêmement belle extrêmement belle insolente comme vous pouvez le voir voilà il y a parce que c'était un peu ta question il y a plein de raisons qui sont des raisons à la fois sociétales et puis des raisons personnelles je pense qui ont amené Chaya à témoigner il y a donc je le disais à la fois dans les années 90 je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a quand même cette histoire où le président de la république autrichienne voit son passé nazi ressurgir c'est en 95 il y a cet attentat contre il y a 4 roms qui perdent la vie à Oberwart dans un attente là soigneusement préparé donc où en fait quelqu'un a mis une pancarte avec marqué roms retournés en Inde ou quelque chose d'extrêmement intelligent du style sauf que le piqué de la pancarte est piégé et que donc ces 4 ces 4 digans vont être soufflés par la bombe voilà on est dans ce contexte là la crainte voire tout simplement le nazisme ressurgir ressurgir et en même temps une non reconnaissance du génocide rome qui n'est en fait ni étudié ni reconnu par les autorités ça va l'être extrêmement tardivement et en même temps des associations qui se montent donc voilà il y a quand même quelque chose de politique qui se joue par ailleurs c'est un on pense que c'est un élément biographique important Tchaya a 3 enfants 2 garçons et une fille Oida Sylvia et Yano et Yano son fils musicien se tue à 24 ans en 79 il fait une overdose il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la fêlure ultime à avoir tout traversé tout enfin résisté à tout survécu à tout et ne pas avoir réussi à un moment donné à maintenir son fils en vie voilà et puis et puis il y a quand même en 86 une rencontre qui est la rencontre avec la documentariste Karine Berger il faut vraiment citer son nom cette documentariste Karine Berger que fait-elle dans cette histoire quel est son rôle il est majeur parce que c'est elle qui va vraiment permettre à Tchaya Stoïka de prendre la parole doublement par la peinture et par l'écriture mais sur quoi travaille-t-elle Karine Berger elle travaille sur alors j'essaie désolée je me bats avec le powerpoint en même temps voilà plein écran alors en fait au milieu des années 80 Karine Berger est une jeune chercheuse elle est documentariste aussi plus tard à l'époque elle cherche des gens qui pourraient témoigner des femmes sur le génocide rome et évidemment elle ne trouve personne c'est extrêmement compliqué personne ne veut témoigner d'ailleurs Baumgartner aussi Baumgarden pardon dit la même chose sur la la grande difficulté pour les historiens de 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 trouver des témoignages voilà donc Karine Berger entend parler d'une certaine ce que je racontais à à Isabelle et Bruno tout à l'heure entend parler d'une certaine Cathy qui accepterait de témoigner Cathy qui est une petite gloire locale une voyante coach personnelle qui est une la veuve d'un riche américain enfin voilà qui est une espèce de personnage comme ça et Karine Berger quand elle Karine Berger quand elle la rencontre la rencontre avec sa soeur qui est Chaya la fameuse Cathy ne livrera pas grand chose ne parviendra pas à livrer grand chose mais par contre Chaya elle se livrera étonnamment à cette femme qui vient les interviewer elles vont se revoir plusieurs fois et puis un jour Chaya va lui dire j'ai griffonné quelque chose voilà et petit à petit en fait Karine Berger va être le catalyseur de l'oeuvre de Chaya la personne qui va accompagner la mise au jour finalement des textes peut-être même leur leur arrangement probablement très probablement voilà ce qu'on peut dire au fond c'est que d'un seul coup la montagne silencieuse devient un volcan dont l'explosion est absolument incroyable et là elle a 55 ans elle est décédée en 2013 Chaya Stoica et aujourd'hui on découvre une oeuvre qui compte 1500 tableaux vous imaginez 1500 tableaux c'est absolument des petits formats mais aussi de grands formats de très grands formats énormément d'écrits voilà et des écrits alors des écrits par dizaines ou par centaines très très difficile à inventorier puisque en réalité ce sont au départ de gros cahiers de gros cahiers qu'elle achète comme des cahiers scolaires des cahiers à spirale qu'elle remplit et dans ces cahiers et bien il y a à la fois l'apprentissage de la langue allemande car sa langue c'est le romanès mais elle vit en Autriche elle parle l'allemand mais ne l'écrit pas donc elle doit apprendre l'orthographe de la langue allemande et ces listes de mots peu à peu deviennent matière à penser réflexion personnelle témoignage sur l'histoire vécue et le sens de l'histoire en marche notes journalières et poèmes je voudrais vous lire un poème vous verrez vous voyez qui se présente sous la forme d'une liste de mots et le sens surgit comme comme par magie de cette de cette liste qui pourrait paraître anodine et d'ailleurs dans ces carnets il y avait à gauche le mot romanès et à droite le mot en langue allemande le bois le trèfle la chaussure le tablier le pain la tempête les pleurs le piétinement la femme l'homme l'enfant l'oiseau le cheval le cochon la rivière noire la résine la croix la chambre la poupée le berceau il court il coule il brûle et tout passe c'est formidable parce que c'est une matière pratiquement à l'état brut de la poésie une simple liste de mots comme cela dans cette verticalité les mots sont les uns en dessous des autres indéterminants le nom propre mais en même temps le sens émerge de cette liste qui encore une fois est une liste d'apprentissage de la langue allemande mais le sens émerge et avec une force que l'on perçoit lorsqu'on entend la série la femme l'homme l'enfant le berceau la poupée puis ces trois derniers vers il passe il tout coule il court il coule il brûle et tout passe qui vient comme cela marquer la fin de la série on est pris par une émotion très grande bien sûr donc il y a cette matière vraiment brute dont il a été difficile d'ailleurs d'extraire des poèmes il faut rendre grâce aux éditeurs autrichiens qui ont commencé à amorcer ce travail il y a une vingtaine d'années qui ont vraiment été les pionniers en la matière et puis surtout aussi les spécialistes disons des galeristes des gens qui ont exposé les tableaux de Shaya Stoica de son vivant et qui parfois ont eu l'idée d'accompagner ces tableaux de fragments poétiques voilà oui parce qu'il faut il faut quand même préciser que assez vite dans les années 90 Shaya Stoica est reconnue en Autriche et elle va très vite devenir du fait aussi d'être une femme et une femme rome elle devient un symbole elle devient la première femme rome à témoigner et il va avoir comme ça un un surplus médiatique elle va vraiment et puis elle elle va s'en servir aussi pour justement pour lutter contre l'oubli contre cette menace des nationalismes qui remonte donc elle va elle va beaucoup témoigner et en retour son son oeuvre va quand même être à la fois prise en charge diffusée elle va recevoir un certain nombre de distinctions notamment le prix du livre historique en 93 si je ne dis pas de bêtises voilà il y a quand même une forme de reconnaissance ce témoignage elle va aller même dans les écoles dans les collèges et elle va le faire avec sa belle-fille Nuna que j'ai rencontrée que nous allons voir dans les semaines à venir puisqu'elle sera là pour le vernissage à la maison rouge le 22 février et puis le lendemain soir le 23 février pour une soirée que nous organisons mais sa belle-fille va jouer un rôle majeur alors que ses enfants eux sont un peu à distance cette histoire n'est pas la leur comme elle ne leur a jamais raconté ce qu'elle a vécu dans l'enfance et bien ils ont du mal à réaliser aujourd'hui oui tout à fait belle transition parce que j'allais justement dire il faut peut-être rappeler quelque chose qui est un détail et qui est un détail de taille qui est que Tchaya Stoica était quand même quasi analphabète en tout cas elle a très peu été à l'école même si avant la déportation quand ils sont petits et en dépit des lois nazies qui s'appliquent déjà du fait de l'enfance les enfants Stoica vont en cachette à l'école parce que les parents tiennent à ce qu'ils aillent à l'école néanmoins donc Tchaya était quasi analphabète et le lien avec Nuna puisqu'il est là c'est que aussi Nuna a beaucoup accompagné Tchaya dans les lectures publiques puisque Tchaya ne pouvait pas lire ses propres textes donc c'est Nuna qui faisait la lecture bien souvent elle raconte que Tchaya faisait toujours semblant qu'elle était très fatiguée d'un seul coup et qu'elle donnait ses livres à Nuna qui du coup lisait pour elle et autre précision vous vous en doutez et en même temps il faut le redire on est dans une tradition orale donc le lien à l'écrit à la graphie est très particulier et d'ailleurs c'est je veux pas je veux pas plaquer d'interprétation mais c'est quand même assez stupéfiant de voir cette importance que vous verrez dans les tableaux de la graphie justement du texte mais aussi de la graphie quand on a sous les yeux des photos avec ce tatouage voilà il y a quand même quelque chose c'est enfin j'irai pas plus loin parce qu'il faut pas non plus forcer l'interprétation mais c'est assez stupéfiant voilà dans la famille dans ce petit appartement d'un HLM très dégradé de la banlieue de Vienne où vivent ses enfants même le balcon est peint même la rambarde du balcon est peinte voilà donc vraiment elle a peint l'espace de vie complètement est-ce qu'elle a habité dans l'appartement oui elle y a vécu à la fin de sa vie et peut-être pour justifier cet engagement et cette rupture du silence qui était le sien à la fin de sa vie cette phrase qu'elle écrit si le monde ne change pas maintenant si le monde n'ouvre pas ses portes et ses fenêtres s'il ne construit pas la paix une paix véritable de sorte que mes arrières petits enfants aient une chance de vivre dans ce monde alors je suis incapable d'expliquer pourquoi j'ai survécu à Auschwitz Bergen-Belsen et Ravensbrück voilà je crois que c'est vraiment une justification très très forte et d'une certaine manière ça va nous ramener à Robert Desnos et au troisième volet de notre intervention parce que je voudrais l'une et l'autre que vous nous parliez maintenant de l'enfance et de l'enfant parce que Robert Desnos aurait pu rencontrer il a peut-être rencontré Shaya Stoïka toute petite fille à Auschwitz on aurait pu imaginer même que dans ta fiction dans ton roman tu tisses quelque chose en tout cas tu le fais avec un autre enfant Léo Radek un petit tchèque il est tellement vrai que partout on te demande après les émissions que tu as pu faire etc ou les lectures que tu as déjà fait de ton roman mais comment avez-vous découvert ce jeune garçon juif Léo Radek survivant des camps et il était en toi C'est un peu un double de Desnos en fait c'est là où on se pose le thème de la transmission on peut imaginer parce que c'est vrai que quand on lit la vie de Desnos on se dit lui qui aujourd'hui bien souvent bon ce qui reste de ses poèmes c'est souvent ce qu'on en lit ce qu'on en apprend aux élèves de primaire les poèmes qu'il avait écrits pour les enfants de ses amis alors que son oeuvre est énorme mais c'est vrai qu'il avait d'ailleurs prédit il avait dit bon je serais sans doute que peut-être ce qui restera de mon oeuvre pas grand chose il ne faut pas se faire des délusions mais sans doute quelques poèmes pour enfants et c'est vrai qu'il n'a pas eu d'enfants une fourmi de 18 mètres c'est ça tu fais allusion à ces chante-fleurs et chante-fables voilà exactement mais c'est vrai qu'il n'avait pas d'enfants mais alors très vite dans ton roman apparaît donc ce jeune oui cette relation ce jeune tchèque il y a très peu de survivants enfants des résines mais ce jeune tchèque oui oui je l'ai imaginé médium un petit peu comme comme des snows c'est magnifique cette phrase que tu as lue une des phrases de Tchaya parce que c'est exactement ce que j'avais je me disais en écrivant le livre par rapport aux enfants de Térésine alors j'ai j'avais juste envie de vous lire je vous lis je vous lis deux choses assez rapidement un poème qui n'est pas de des snows mais j'y tiens c'est un poème de Hanus Haschenberg jeune tchèque mort à l'âge de 13 ans écoutez ce poème donc il l'avait publié dans ce journal clandestin Vedem le journal des enfants à quoi bon pour l'humanité la beauté de la science à quoi bon la beauté des jolies filles qui passent à quoi bon un monde aux droits inexistants à quoi bon le soleil quand c'est-tu le jour mourant à quoi bon Dieu n'existe-t-il que pour punir ou afin que l'humanité se porte mieux à moins que nous ne soyons qu'animaux destinés en vain à souffrir et sous le joug de nos émotions à simplement pourrir à quoi bon la vie quand la vie n'est que souffrance pourquoi mon monde est-il entouré de murs sache mon fils que tout cela n'existe que pour que tu te battes et que tu imposes ta raison bon je l'ai mal lu mais je trouve qu'il est écrit par un enfant de 13 ans qui est effectivement entouré de murs les fameux murs de Thérésine et cette espèce de sagesse de terminer ce poème assez désespérant disant sache mon fils que tout cela n'existe que pour que tu te battes et que tu imposes ta raison c'est magnifique comme incitation à l'engagement je vais je vous lis juste un petit passage sur les enfants c'est curieux on se demande toujours si nous les enfants de Thérésine étions conscients de ce qui nous attendait si les adultes nous protégeaient Thérésine je l'ai déjà raconté n'était qu'une des étapes provisoires avant le grand voyage vers les fours crématoires une de ces nombreuses antichambres de la mort désignée bien en amont par le Reich dans son plan de solution finale or si dans la grande du prix orchestrée par les nazis nous étions tous censés l'ignorer des bruits couraient dans le ghetto même infimes ne serait-ce que pour une seule raison sous l'ordre perfide de l'occupant c'était au conseil de la communauté juive qu'incombait la tâche de choisir les noms des victimes en partance et d'établir les listes redoutées et quand bien même aucune information n'aurait filtré comme on niait la part d'intuition qui vous prenait à la gorge devant les exécutions de masse et les cercueils entassés dont les allemands récupéraient les cadres afin de les réutiliser or pour nous gamins la meilleure façon de nourrir un espoir aussi exsangue fut-il était encore de nous démener pour rester en état de veille comme tu disais s'adresse à Dysnos et c'est à Eldenstein le chef du conseil des anciens en charge de l'administration du ghetto que nous le devions dire que cet homme hors du commun avait réussi à convaincre ses pères de parier avant tout sur l'avenir de notre jeunesse dont il portait la responsabilité de persuader notre petite communauté de tout faire pour adoucir notre condition de vie en nous épargnant pour commencer les privations que même subissaient et surtout en nous offrant les moyens d'une éducation sans relâche afin de préparer la relève du futur mais quel futur c'est ainsi alors c'est ainsi que le pavillon L417 fut aménagé rien que pour les enfants de Thérésine divisé en 10 heim avec leur propre classe et leur tuteur nos madrichennes comme on disait on y dormait on y était nourri et on y étudiait à l'écart de nos familles qui elles s'entassaient dans des greniers surpeuplés naturellement le heim 1 supervisé par Heisinger notre professeur adoré était le plus prisé nous nous considérions comme l'élite du pavillon et voilà comment est née notre petite république de Skid à cette évocation je me souviens que ton oeil a frisé une république mais l'idée t'enchantait cela te ressemblait tellement mais d'où venait son nom tu voulais tout savoir le titre du roman russe qui se passait dans un orphelinat qui nous en avait inspiré l'acronyme la couleur de notre drapeau les fondements de sa convention etc et moi j'ai dit les allemands voulaient nous détruire physiquement et mentalement en nous arrachant à notre chez nous à nos racines à notre culture en tuant notre joie de vivre et en nous isolant de la société et bien ils n'y réussiraient jamais nous le Heim 1 une poignée de gamins à la volonté de faire porté par le désir fou de changer le monde nous allions créer une nouvelle société fondée sur l'amour du prochain et la solidarité dans le mépris total de toute discrimination raciale religieuse ou nationale en réaction à la fatalité voilà qu'à l'aide de mots tranchants comme des lames de rasoir ou doux comme la mélancolie du soir au moyen d'un bout de craie ou de fusain nous déversions nos tripes et nos coups de cafard nous aiguisions notre regard nous transformions notre dégoût en humour noir et surtout surtout nous avions un but car si la peur tapie au fond des cœurs nous empêchait de songer à notre propre destin c'était au moins à l'avenir de nos frères humains que nous pensions et tout en affûtant notre détermination pour fonder un monde meilleur nous parvenions malgré l'horreur et l'épuisement à garder tout au fond de nous un peu de poudre d'espoir et à chasser nos visions voilà en gros merci merci Isabelle pour cette lecture je voudrais simplement ajouter que ce livre ce roman parce que c'est bien de cela dont il s'agit nous fait avancer progressivement vers une incandescence qui est de plus en plus forte à mesure que l'on entre dans cette histoire à la fin moi je l'ai lu je ne sais pas combien de fois pour préparer cette édition mais j'étais pris par cette brûlure qui nous qui nous gagne peu à peu et puis dire aussi que ce roman permet de de revisiter plusieurs Robert Desnos pas simplement le Robert Desnos de Thérésine il y a le Robert Desnos libertaire le Robert Desnos amoureux le Robert Desnos surréaliste le compagnon de route des peintres etc tout cela par le pouvoir de l'imagination créatrice du poète enfermée à Thérésine et de l'imagination libératrice voilà et de ce bilan qu'on fait avant de partir exactement alors l'enfance on va on va terminer justement sur cette peinture et cette écriture à hauteur d'enfance que Chaya Stoica nous a livré parce que ce sont vraiment on va regarder tout à l'heure quelques tableaux mais ce sont vraiment quand je dis à hauteur d'enfance on a même parfois l'impression que le visage de l'enfant est pratiquement sous la ligne des barbelés alors j'essaie de vous en trouver un tout de suite pour qu'on en ait un sous les yeux quitte à revenir voilà un bon exemple de ce regard à hauteur d'enfant à hauteur de bottes de SS devenues monstrueuses hors d'échelle voilà effectivement de même qu'il y a chez Chaya une certaine naïveté dans le style sur lequel il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites donc oui il y a effectivement cet humour qui est aussi ce qu'elle appelle alors je me sais comment on appelle ça l'humour viennois le schla schle non le oh mince je suis désolée j'ai mal préparé mais voilà Chaya parle de cet humour très particulier donc il y a du jeu il y a cette réinvention aussi propre à l'enfance où un un charnier devient un endroit où se lever et avoir chaud c'est quelque chose dont Chaya parle aussi le rôle des morts qui sont des compagnons mais qui sont aussi des couvertures qui sont aussi ce qui empêche de lutter contre le froid mordant donc il y a ce regard à hauteur d'enfant c'est vrai après c'est moi je le lis aussi mais de même enfin c'est comme ça que j'ai ressenti ton livre il y a cette omniprésence de l'enfance mais elle elle est aussi prise dans une sorte de de vortex ou en tout cas j'ai j'ai un peu dévoré ton livre et du coup j'ai été prise aussi dans dans le rythme et dans dans cette danse en fait où à certains moments on ne sait plus qui parle on ne sait plus si on est sous opium comme Yvonne si on est si on est un enfant de Thérésine voilà il y a ce finalement ça devient une sorte de malstrom où le terrible et le sublime se mélangent et il y a surtout ça en fait chez Chaya peut-être plus que cette naïveté sur laquelle on a enfin dont on a beaucoup parlé et l'humour oui ça vraiment c'est humour terrible alors je peux vous montrer quelques moi je vais vous faire un petit tour d'horizon alors c'est très très ça va être rapide et frustrant c'était compliqué en même temps de ne choisir que quelques images dans la mesure où comme tu le disais il y a c'est une oeuvre pléthorique on peut dire que combien 150 à la maison rouge seront exposées à la maison rouge et que c'est la première très grande exposition en France c'est la deuxième exposition en France mais elle n'était pas aussi importante elle n'était pas aussi importante même si elle était déjà à l'initiative de Xavier Marchand qui est donc metteur en scène et par qui le projet est arrivé c'était au printemps 2017 à l'Afriche de la Belle de Mai à Marseille parce que Xavier Marchand est metteur en scène à Marseille et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la littérature des communautés qui résident à Marseille littérature vietnamienne donc comorienne et puis Rome et c'est comme ça petit à petit qu'il est arrivé à Chaya Stoica comme ça et puis avec aussi Germain de Tillion sur laquelle il travaillait à l'époque on pourra en reparler éventuellement donc petit enfin très rapidement j'ai choisi quelques peintures pour vous parce qu'il me paraissait important de parler de peinture aussi mais vraiment de traitement pictural parce que ce qui est étonnant aussi chez Chaya Stoica c'est qu'on n'est pas face à une elle a beau être autodidacte elle n'avait jamais peint avant de même qu'elle n'avait jamais écrit on l'a dit elle peint dans sa cuisine elle peint debout dans les reportages de Karen Berger on la voit comme ça peindre au doigt parce que l'expression prime sur le métier debout dans la cuisine qui est cet espace où elle est sûre de ne pas être dérangée quelque part et en même temps en dépit de tout cela il y a vraiment chez Chaya quelque chose d'un style qui se qui se dégage très fortement et qui fait qu'on est vraiment face à un oeuvre au sens d'un oeuvre d'un oeuvre clos donc je commence avec par exemple cette peinture qui sera dans l'exposition je peux en parler au présent puisque à la maison rouge ça y est on est largement dans le montage de cette expo qui ouvre qui ouvre bientôt mais par exemple avant d'arriver dans un parcours qui va être un parcours qui va finalement retracer la vie de Chaya puisque ce qui caractérise l'oeuvre de Chaya c'est de décrire l'avant avant la déportation les différents séjours dans les camps et puis l'après sauf que Chaya a peint entre donc on le disait la fin des années 80 et 2013 sur toutes ces périodes de manière non chronologique revenant sur certains épisodes à plusieurs reprises dix ans après et c'est vrai que c'est très prégnant et c'est pour ça que je parlais de ce que j'avais ressenti en lisant ton livre c'est que du coup même si la plupart des exégètes parlent quand même vraiment de cet avant des camps l'après en fait il y a de la menace sourde quand elle peint l'avant et il y a de l'espoir dans les camps et vous allez le voir c'est très étonnant comme tout cela cohabite dans une reconstruction Chaya partitionne son travail en deux séries là aussi ça ne me semble pas aussi évident que ça il y a ce qu'elle appelle les oeuvres claires qui sont les oeuvres picturales donc plutôt colorées et ce qu'elle appelle les oeuvres sombres qui sont plutôt des encres sur papier dont le trait est effectivement plus incisif et plus expressionniste mais là aussi c'est difficile de faire une telle partition dans son travail et donc là pourquoi commencer par cette oeuvre par exemple qui sera donc hors du parcours chronologique que va essayer chronologique je veux dire biographique plus exactement puisqu'il n'y a pas de chronologie dans les oeuvres Dachau contre camp de concentration c'est là en fait où son père Vakar va être déporté avant que Sidonie et ses enfants eux le soient et c'est ce qui va c'est ce qui va faire que toute la famille Stoïka avant d'être déportée va vivre dans la clandestinité une période de trac et ce qui est intéressant c'est que là du coup vous êtes vraiment et c'est ce qui montre que l'intérêt de l'oeuvre de Tchaya n'est pas celui du témoignage puisque là vous êtes face à une oeuvre qui ne témoigne de rien puisqu'elle n'est pas allée à Dachau c'est Vakar c'est son père qui y était et ce qui est intéressant c'est que et là vous voyez déjà tout ce qui fait l'art de Tchaya c'est qu'on est face à une image qui est quasi abstraite extrêmement composée qui est quelque chose qu'on va retrouver partout vous allez le voir cette manière de composer par bande rectangulaire qui tend à la fois vers l'abstraction puis qui est aussi une chose que vous allez retrouver très souvent qui est d'être soit un point de vue alors à hauteur d'enfant soit un point de vue surplombant qui est celui vu du ciel de l'évader de l'échapper il y a aussi beaucoup de choses que l'on voit de l'extérieur comme ici de l'autre côté débarbelé le point de vue de l'évader est omniprésent dans l'oeuvre de Tchaya aussi qui est très alors selon les oeuvres comme dans l'oeuvre des enfants de Thérésie une oeuvre picturale mais ce qui est très troublant dans ce point de vue c'est qu'à la fois il est celui de l'évader et puis à d'autres moments il va être celui aussi du chasseur par exemple alors donc ça je voulais juste vous montrer une seule image de Karl son frère enfin d'une peinture de Karl c'est Dachau aussi c'est enfin non d'ailleurs c'est pas Dachau mais c'est la mort du père Vaccar donc vous voyez quand même la différence de traitement entre les deux les deux artistes alors ouais bien sûr on va alors voilà quand on roulait avant avant la déportation donc la vie de ces de ces lovaras en roulotte qui vont qui vont transformer leur roulotte en petite maison viennoise au moment de l'anschluss et avant la traque donc le père est arrêté déporté et s'en suit une période extrêmement longue où Sidonie et ses enfants vivent cachés dans des parcs à Vienne et dans d'autres endroits là vous voyez un peu cette manière effectivement assez naïve qui est très belle et là déjà vous voyez cette menace qui point ce point de vue qui est très typique des oeuvres de Chaya on est alors le tournesol le tournesol qu'on retrouve partout dans l'oeuvre de Chaya c'est la fleur je vais peut-être lire simplement quelques vers pour illustrer cela le tournesol est la fleur du rhum elle le nourrit elle est la vie et les femmes se partent de lui il a la couleur du soleil enfant au printemps nous avons mangé ses feuilles jaunes délicates et à l'automne ses pépins il était important pour le rhum plus important que la rose parce que la rose nous fait pleurer le tournesol lui nous fait rire voilà donc peinture parfois naïve écriture naïve aussi mais vraiment en lien avec la vie et ce sens de l'espérance et en même temps voilà pour moi ce point de vue il est à la fois une mise à distance très forte il est aussi le point de vue de quelqu'un caché dans les tournesols est-ce que c'est quelqu'un qui veut échapper à la traque ou est-ce que c'est le point de vue de celui qui traque on ne sait pas d'entrée de jeu il y a cette ambiguïté très forte et puis il y a ce ciel et puis ces corbeaux là je ne sais pas si vous les voyez mais il y a quand même tous ces corbeaux à l'horizon les corbeaux qu'on va retrouver partout on les retrouve partout corbeaux qui sont en fait les morts qui volettent autour autour de Chaya il y a plusieurs plusieurs passages qui sont très beaux sur les morts je vous parlais du point de vue je vous parlais du point de vue surplombant qu'on va retrouver à plein d'endroits je peux vous lire juste un passage alors moi je suis une piètre lectrice donc vous m'excuserez donc c'est un passage de Je rêve que je vis où Chaya écrit de temps en temps je courais un bout de chemin dans la neige sans chaussures sur le côté les feuilles dansaient dans le vent des feuilles de chêne en bas sur des petites tiges maigres et je me disais si seulement j'étais cette feuille les SS pourraient pas me prendre en chasse moi et ma pauvre mère donc pour ce point de vue qui tente d'échapper c'est au point de vue de la feuille qui vole et puis et puis les morts qui sont qui sont les protecteurs je le disais tout à l'heure je vous montrerai d'autres d'autres images mais par exemple elle écrit elle écrit à propos des morts c'était nos protecteurs et ils étaient ils étaient humains des gens qu'on avait connus mais ceux qu'on avait pas connus on disait on disait aussi qu'ils étaient des nôtres ce sont les nôtres et on n'est pas seul on n'était pas seul parce qu'il y avait tellement d'âmes qui virent volter tout autour voilà et les corbeaux c'est à la fois à la fois la mort qui rôde évidemment et en même temps Tchaya dit que ce sont dans les camps les seules âmes qui vivent encore et qui volent encore il y a un poème un poème qui dit à peu près la même chose doucement sans bruit vole un noir corbeau au-dessus de la tombe de Jeannot au-dessus de la tombe de Roby Michy et Falco il les salue de notre part les vivants le noir corbeau vole d'un endroit à l'autre et laisse tomber les saluts une petite vieille le suit du regard pas à pas elle glisse sans bruit longe la tombe de son fils donc là c'est un texte très poignant quand on sait ce qu'elle a vécu avec ce fils disparu prématurément pardon je fais une petite parenthèse l'un des derniers parce que Desnos n'a quasiment pas écrit à Thérésine on le sait depuis qu'il s'est fait pendant cette marche de la mort voler sa boîte de chocolat marquise de Sévigné où était consigné une ébauche de romans et quelques poèmes il a été dégoûté bon mais quelqu'un a rapporté ce haïku qu'il a livré à un de ses compagnons à Thérésine qu'il a croisé un corbeau son nombre deux corbeaux voilà et puis on va on va terminer peut-être sur ce poème de Robert Desnos j'ai rêvé tellement fort de toi que tu que tu que tu cites j'ai rêvé tellement fort de toi j'ai tellement marché tellement parlé qu'il ne me reste rien de toi il me reste d'être l'ombre parmi les ombres d'être cent fois plus ombre que l'ombre d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée voilà magnifique qu'il avait écrit à la mystérieuse c'est-à-dire à sa son premier amour Yvonne George la chanteuse Yvonne George très absolue Yvonne qui traverse tout tout le roman oui mais il a écrit aussi dans un poème qui s'appelle L'homme et son ombre c'est vrai ombre parmi les ombres nombre parmi les nombres et c'est ce côté prémonitoire et qui voilà Thérésine n'est qu'un une chambre d'écho de toute toute son oeuvre et sa vie sont parcourues c'est très étrange je sais qu'on termine là mais de penser que il Desnos a défendu le jazz il adorait le jazz et quand il hurlait à la barbe des nazis justement écoutez écoutez du jazz cette musique que les nazis estiment dégénérer il arrive à Thérésine pour apprendre que Thérésine avait une petite bande de jazz qui s'appelait les ghetto swingers lui qui adorait le cinéma il trouvait que c'était l'opium du peuple c'était extraordinaire cette invention revers un peu maléfique de sa passion Thérésine le camp de Thérésine a servi de modèle vraiment complètement fabriqué de carton pour un film de propagande nazi avec des faux bains sans canalisation pour passer à l'image une banque pour les juifs alors que ces pauvres êtres avaient été obligés d'abandonner toute forme d'argent en arrivant au camp des cafés avec des babas au rhum alors qu'ils crevaient de faim etc des landaux rutilants qui n'ont jamais vu l'ombre d'un bébé de toute façon les femmes juives n'avaient pas le droit d'être enceintes sinon elles étaient envoyées à Auschwitz etc une espèce de mascarade étonnante et donc c'est très étonnant de penser que Desnos est arrivé dans ce Thérésine avec cette espèce de mascarade de film de propagande qu'on voulait montrer à la Croix que les nazis voulaient montrer à la Croix-Rouge etc et de penser que oui c'est ça lui qui a défendu voilà bec et ongles sa passion au cinéma enfin bon etc merci merci Isabelle merci Marie on se laisse le temps d'un échange avec vous si vous le souhaitez j'espère que voilà cette rencontre vous aura intéressé merci 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 Sous-titrage ST' 501